Salut tout le monde, c'est Lou Geoffrey et aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo numéro 6 du journal La Règue sur la semaine 6. Comme vous pouvez le constater, ça sort pas tout à fait en même temps que la semaine 6, puisqu'on est désormais au milieu de la semaine 9, donc ça fait un petit moment que la semaine 6 est passée. En même temps, la semaine 6, je suis en vacances, le background a changé tout ça, la luminosité est un peu moins bonne. Ce qui fait que, en fait je tourne ça donc que maintenant, c'est parce que j'avais déjà tourné une version de la vidéo pour la semaine numéro 6 il y a de ça quelques temps, vidéo que j'avais sorti que vous avez peut-être vu, et en fait, après avoir discuté avec quelques personnes, je ne suis pas satisfait de la vidéo que j'ai tourné, parce que je ne suis pas satisfait de la direction que j'avais voulu faire prendre à cette série de vidéos. L'idée c'est que je vais raconter un certain nombre de choses, de par cette série de vidéos d'Agrègue, et je trouve que ce n'était pas la version la plus optimale, disons que les choix que j'ai faits n'étaient pas les choix qui me permettaient de la manière la plus optimale de raconter ce que je voulais raconter. J'ai donc choisi de supprimer ces vidéos et de les retourner, donc j'ai quelques trucs à retourner, j'ai 6, 7, 8, et puis j'aurai 9 avant la fin de la semaine, donc j'ai lâché plein de trucs. Et donc la vidéo que vous avez là, c'est donc la semaine 6 racontée un petit peu plus tard. Donc voilà, si vous l'avez déjà vu, mettez-vous bien, ce sera l'occasion de la redécouvrir, et que racontez différemment, et avec un peu de recul également. Et puis si jamais vous ne l'avez jamais vu, bah voilà, rapprochez les vagues. Donc où est-ce qu'on s'était laissé ? Globalement, la semaine 6, c'est une semaine dans laquelle il ne s'est pas passé grand-chose, parce qu'en fait je n'ai pas de leçon, pas de DS, pas de montage non plus, je reviendrai un petit peu après sur ce que c'est qu'un montage, ce qui fait que ça a été une semaine qui était assez tranquille à ce niveau-là. Le gros point de la semaine, ça a été les devoirs maison, puisque j'ai eu, je crois, 3 devoirs maison à faire cette semaine-là, ce qui était beaucoup, et j'en avais 2 de physique qui étaient en fait un peu courts, en tout cas, je sais pas, qui prenaient près 2 heures en tout essai, et j'en avais un de chimique qui était beaucoup plus long, où j'ai dû faire, je sais pas, peut-être 6 heures, entre comme ça, c'était sur de la biochimie, ça n'a jamais été là où personnellement j'étais meilleur, donc j'ai mis du temps, beaucoup de temps, et en tout, en fait, comme on finit les cours le soir vers 18h, et que vers 20h, 20h30, j'arrête de bosser parce qu'il faut que je mange et que je me douche et que je me couche, ça fait qu'en fait, clairement, j'ai passé ma semaine à faire mes devoirs maison, ce qui est à la fois cool, parce qu'au moins j'ai vraiment bossé, et puis j'ai vraiment eu la sensation d'avancer tous les soirs, ce qui est aussi un peu moins cool, parce que j'aurais bien aimé pouvoir faire un peu autre chose, genre bosser des cours, etc. Ce sont aussi des trucs qui me plaisent, ce que je n'ai pas pu faire dans cette semaine-là. Mais bon, c'est comme ça, de temps en temps, on se prend des sauces, il y a plein de devoirs qui nous tombent d'un coup. Quand c'est comme ça, le mieux, vraiment, je trouve, c'est d'essayer d'avoir un emploi du temps qui est suffisamment souple pour permettre d'anticiper ce genre de choses-là. Par exemple, c'est que j'ai relativement, bon, il se trouve que là, j'avais pas de leçons, précisément cette semaine-là, mais le fait d'anticiper un peu, autant que vous pouvez, la préparation de vos leçons, la préparation de vos DS, et dans le cas d'une préparation, le fait de travailler un peu les exercices quand ils tombent, bref, le fait de gérer un peu votre planning, ça vous permet, lorsque vous avez plein de devoirs maison qui tombent, de pouvoir un peu écoper ça. En gros, si j'ai mis au fait de vos devoirs maison la veille pour le lendemain, le jour où vous en êtes trois d'un coup, vous êtes cuit. Si vous les faites une semaine en avance, le jour où vous en êtes trois d'un coup, vous laissez une semaine d'heure pour les faire. C'est un peu l'idée. Donc c'est ce que j'ai pu, et ça, évidemment, ça se travaille en amont, parce que quelqu'un qui peut faire le devoir maison dès qu'on lui donne, c'est quelqu'un qui n'est pas sous l'eau au moment où le devoir maison est tombé. Donc voilà, c'est le choix qui se travaille en amont, et c'est pour ça que c'est cool de profiter un peu des vacances pour reset tout ça. Mais bon, là, je m'envoie un petit peu. Donc vraiment, je vous encourage toujours à essayer de pouvoir anticiper et de pouvoir retomber sur vos pattes en cas où vous aurez beaucoup de travail qui tombe d'un coup. Je vous encourage à faire ça. Ce qui fait que bon, j'ai pu passer ma semaine à faire le devoir, et c'est un peu le gros truc de la semaine. L'autre gros truc de la semaine, c'est que j'ai eu ma note du DS de chimie, que j'avais fait, si vous vous souvenez bien, semaine 3, si je n'ai pas de bêtises, qui était donc le tout premier devoir de chimie de l'année, globalement sur des révisions, enfin sur des choses qu'on n'avait pas encore vraiment pu aborder pendant l'année. Donc des chapitres de prépa, pour être tout à fait honnête. Donc concernant ce devoir, je l'avais quand même bossé. Je pensais que je l'aurais bien réussi. Si vous vous souvenez, j'avais une petite crise d'hypoglycémie au niveau, après au trois quarts du devoir, ce qui fait que j'avais été ralenti, et que j'avais eu une qualité de devoir qui avait été un peu amoindrie lors du dernier quart. Et je me demande à quel point ça se ressentirait ou pas. Et globalement, il se trouve que j'avais été assez déçu de moi lorsqu'on m'a rendu ce devoir-là. En gros, la note qu'on m'a rendu en soi est tout à fait correcte, voire même très bonne, et donc je n'ai pas eu de gros soucis à ce niveau-là. Ça reste assez rude d'appeler ça un ratage ou quoi que ce soit. Reste que j'avais été déçu de moi sur ce devoir-là, parce que je m'attendais à faire un truc très très bien. Et en fait, j'avais rendu un truc qui était juste très bien. Et je me serais attendu à à la fois faire mieux, à la fois je m'attendais à être capable de faire mieux, et j'aimerais être capable de faire mieux. Si vous voulez, quand vous ajoutez ces trois trucs, forcément, c'est une déception, et donc j'étais déçu de moi. Il y a un truc déjà sur lequel je voulais insister à ce niveau-là, sur lequel j'avais voulu insister dans la première version de cette vidéo, et peut-être pas avec le plus... avec... peut-être pas de la meilleure manière possible. C'est que vous voyez, sur ce qu'elle apprécie, je sais que le devoir que j'ai rendu est bon, et ça s'est vérifié avec les résultats que j'ai pu avoir lorsqu'on m'a rendu mon devoir. Reste que je suis quand même déçu de moi. Et c'est un truc qui m'a beaucoup embêté pendant longtemps, parce que c'est pas nouveau que globalement je me sorte bien en cours, et c'est pas nouveau que globalement je sois insatisfait de ce que je rends, parce que j'ai toujours été un peu comme ça, et j'ai toujours eu un peu la volonté d'aller chercher plus loin, et c'est passé par une insatisfaction de mes travaux. Alors, insatisfaction modérée, c'est bien quand même de rester un petit peu terre-à-terre, chose que, même si ça n'était peut-être pas beaucoup vu, j'arrive quand même à rester un peu terre-à-terre, et je savais que j'avais rendu quelque chose de bien, mais reste que j'ai toujours un peu fonctionné en même temps déçu de moi. Et pendant pas mal de temps, c'est un truc qui m'a beaucoup posé problème, parce que j'arrivais pas à me sentir légitime d'être déçu de moi, sachant que je faisais mieux que d'autres gens qui, en fait, faisaient des trucs très bien. Et je me disais « Ok, mais globalement, ça c'est des potes qui sont dans ma classe, ils ont des résultats qui sont moins bons, pour autant ils font des trucs qui sont très bons, est-ce que du coup j'ai le droit d'être déçu de moi alors que j'ai mieux qu'eux ? » Et fondamentalement, bah oui, en fait. Et c'est un truc sur lequel j'aimerais insister ici. Vous avez le droit, parce que moi c'est un truc qui m'a beaucoup bloqué pendant longtemps, vous avez le droit d'être déçu et d'être également fier de vous, peu importe ce que vous rendez, parce que la déception que vous avez sur vous-même, ou la fierté que vous avez vis-à-vis de vous-même, ne dépend vraiment que de vous-même, et en soit pas des autres. Et donc, et j'insiste là-dessus, même si vous êtes très bon, si vous vous sentez déçu par ce que vous avez rendu ou par ce que vous avez fait, bah vous avez le droit. Et récifiquement, même si vous n'êtes pas le cadreur de la classe, et qu'en fait là, vous rendez un devoir et vous en êtes content, et en effet, au moment du résultat, vous en êtes content, même s'il y a des gens qui ont mieux, même s'il y a des gens qui ont mieux et qui sont déçus de ce qu'ils ont, bah vous avez le droit, vous, d'être fier de vous. Et c'est un truc, voilà, que moi j'ai eu beaucoup de temps à être capable d'accepter, mais vraiment, vous avez le droit d'être déçu comme fier de vous. Dans tous les cas, évidemment, ce qui est intéressant, c'est à la fois, évidemment, comme j'avais fait, comme j'avais répété lors de la semaine 5, de faire un peu un bilan de ce qui s'est passé pendant le devoir, pour essayer de voir un peu où est-ce que vous avez gagné, où est-ce que vous avez perdu des points, et c'est également, c'est sympa, en fait, de voir qu'est-ce que cette déception, cette fierté, ou cette neutralité, vis-à-vis de votre résultat, va venir traduire dans l'évolution de votre comportement. Évidemment, si jamais c'est purement se morfondre pour se morfondre, c'est pas quelque chose qui va vous mettre dans des conditions optimales pour vous dépasser derrière et faire encore mieux plus tard. Globalement, ce qui était compliqué pour moi sur ce devoir-là en termes d'analyse, c'est que, bah en fait, j'ai l'impression que j'ai perdu un peu des points à droite à gauche, mais il n'y a pas de grosse erreur que j'ai faite en soi. Je m'attendais à en perdre beaucoup, en fait, sur la dernière partie du devoir, parce que c'est la partie la plus compliquée, et c'est cette partie que j'ai faite en crise d'hypoglycémie, et en fait, ça va. Comme quoi, le fait de ralentir et d'être beaucoup plus précautionneux, ça m'a permis de limiter énormément de pertes de points. Il se trouve que finalement, j'en ai perdu quelques-uns avant ma crise d'hypoglycémie, donc enfin, avant de commencer à me la ressentir, pour des réserves d'inattention, ce qui veut probablement dire qu'en fait, j'avais déjà les symptômes sans encore, enfin, il y avait déjà les causes, mais moi je ne ressentais pas encore cette crise-là, donc je n'en ai pas encore les symptômes. Ce qui veut dire que, et c'est une leçon que je tirerai pour moi à l'avenir, si à un moment je me sens fatigué lors d'un devoir, c'est important de se rebooster, donc c'est important de manger un coup, de boire un peu, d'aller pisser, et c'est également important de revoir ce que vous avez fait les 2-3 questions d'avant, parce qu'il y a des chances que si à 2h, vous commenciez à sentir que vous avez la tête dans le coton, bah en fait, vous n'avez plus l'esprit tout à fait net depuis quelques minutes déjà. Donc moi, c'est la leçon que j'en ai tirée, c'est un truc qui est important de tirer des leçons de ce que vous faites. L'autre leçon que j'en ai tirée, c'est donc le fait que j'ai pas perdu tant de points après, parce que j'ai été plus précautionné et plus lent, mais que du coup j'ai perdu beaucoup de points avant, et ces points que j'ai perdus, c'est potentiellement parce que du coup j'étais pas assez précautionné et un peu trop rapide. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a quelques erreurs d'inattention en train de gauche, mais en fait, même pas tant que ça, c'est surtout quelques connaissances un peu de base, quelques connaissances socles qui me manquaient un peu. Par exemple, décrire ce que c'est que faire un schéma d'une électrode de VR, faire un schéma d'une électrode de référence, bah ça j'avais pas. J'ai fait deux trucs approximatifs, mais je l'ai pas fait. Ça c'est des points qui sont assez dommages à rater, parce qu'en soi c'est des points où c'est vraiment, qui relève en fait pour moi purement d'un cours qui n'est pas assez bien appris. Donc ça c'est des points qui sont ok, je l'ai noté. Il semblerait que, même si globalement je comprends ce que je fais, je perds quelques points sur des connaissances vraiment de base, que j'ai moyen d'aller récupérer purement en ouvrant le cours en fait, et en l'apprenant. Donc ok, je sais qu'il faut que j'aille bosser ce genre de choses là. Typiquement derrière ce qui est sympa, c'est du coup d'avoir ce genre d'analyse sur un devoir qu'on vous rend, et du coup d'en déduire, si jamais vous serez prêt à refaire la même erreur sur le devoir suivant. Et si jamais c'est le cas, de les corriger. Typiquement le devoir que j'avais la semaine d'après, c'est un devoir en partie de mécanique, en partie d'électricité. Et donc je me disais, est-ce qu'en électricité je connais bien toutes les lois de base de l'électricité ? Pareil pour l'optique et pareil pour la mécanique. Est-ce que je connais toutes les définitions et tout ça ? Et en fait je me suis rendu compte que pas forcément. Par exemple j'avais fait des alis pour la première fois de ma vie. Je sais utiliser un alis de vent mais parce que j'ai fait plein de lois de maille et je sais comment ça marche. Mais je suis uniquement capable de tirer les équations d'un alis une fois qu'on me l'a présenté devant les yeux. Est-ce que je suis capable de restituer quel était le modèle de la linéaire etc. ? Maintenant oui, mais au moment où je me suis posé la question, non je n'étais pas capable. Donc ça c'est typiquement encore une fois le genre de connaissances un peu socle, qui n'empêche pas de résoudre des exos, mais qu'en fait je n'avais pas. Alors que c'est des connaissances qui suffit d'ouvrir le cours pour les avoir. Donc là typiquement, me rendre compte de ça sur ce devoir là, me permet de dire ok, c'est une erreur que j'ai faite ici, je ne la referai pas plus tard. Donc ce genre de choses là c'est important. L'autre chose en soi qui est intéressante, c'est d'essayer de voir comment est-ce que vous gérez et où vous portent les émotions que vous ressentez vis-à-vis de ce genre de choses. Donc par exemple, me concernant du coup c'était plutôt de déception que j'ai ressenti, voilà j'ai été déçu de moi, et comment est-ce que je vais réagir à cette déception ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va me pousser vers l'avant, donc quelque chose qui va finalement m'aider à être meilleur ? Est-ce que c'est juste un truc qui va me ralentir ? Et en fait ça, ça dépend vraiment des gens, et là-dessus il faut juste que vous vous connaissiez. Perso, je sais qu'être fier de moi, c'est en général un truc qui ne m'aide pas, parce que c'est sympa d'être fier de vous, enfin c'est sympa d'être fier de soi, c'est un sentiment qui est cool, mais je sais qu'à titre personnel, ça a tendance à du coup me faire tendre vers la paresse, et m'empêcher vraiment de progresser et d'évoluer. Ce qui est intéressant à la toute fin, toute fin, toute fin, parce que c'est bien d'être fier de vous lorsque vous terminez vos concours, mais ce n'est pas bien du coup pour moi d'être fier de moi pendant l'année, parce que ce n'est pas ça qui va me faire progresser le mieux. De la même manière pour des déceptions, il y a des gens qui vont purement remuer du noir, justement juste déprimés et ne pas aller bien lorsqu'ils sont déçus, il y a des gens qui vont justement être poussés par ça et qui vont encore plus bosser. Évidemment, il y a plein de cas entre les deux, moi je sais que j'ai plutôt tendance, lorsque je suis déçu, à bosser beaucoup plus, et dans ce cas, en fait, le mieux autant que je suis déçu de moi et autant que je n'aille plus. Là-dessus, c'est vraiment à vous d'essayer de voir un peu comment vous fonctionnez, et vraiment, vous ne vous censurez pas, vous avez le droit d'être fier de vous, même s'il y a des gens qui ont mieux et qui sont déçus d'eux, et vous avez le droit d'être déçu de vous, même s'il y a des gens qui ont moins bien et qui sont fiers d'eux. Vraiment, vous avez le droit dans les deux cas. Ok. Un autre truc aussi qu'il faut faire un peu attention, c'est du coup pareil. Donc là, pour le coup, je peux plus parler des gens déçus d'eux, parce que c'est plus moi que les gens fiers d'eux, mais quand je suis déçu de moi, donc je sais que c'est ce qu'il faut pour me pousser à progresser, mais je sais en même temps qu'il y a un truc auquel il faut que je fasse attention, et en soi, c'est de la panique. Parce que du coup, j'ai peut-être tendance de temps en temps, quand je suis déçu de moi, à trop aller, à trop réagir dans un cadre de travail, et typiquement, si je rends un devoir, ou je fais un peu moins bien que ce que j'aurais pu faire, mais si la fluctuation, ça arrive, que je vis ça comme une grosse déception, du coup je bosse énormément, et qu'en fait je me fatigue, c'est en soi cédé à une partie de la panique, enfin c'est en partie cédé à la panique, et ça peut finalement avoir un effet contraire, dans le sens où ça peut provoquer un contre-résultat. Et je connais des gens qui sont sensibles à ce genre de choses, et qui ont tendance à réagir par la déception vis-à-vis de ce qui rende, et qui ont tendance en fait à transformer leur déception en panique. Ce n'est pas quelque chose d'intéressant, c'est pas ça qui va vous faire progresser. Donc juste, essayez de voir à chaque fois, comment vous vous réagissez naturellement, comment est-ce que ça marche mieux pour vous, et si jamais il y a des choses qui en fait ne marchent pas, même si c'est comme ça que vous êtes naturellement, faites en sorte d'adapter comment est-ce que vous ressentez les choses, ou juste essayez de vous contenir un tout petit peu, pour ne pas nier ce que vous êtes au fond, mais malgré tout, pas que ça vous dessert. Ok. Voilà, je pense que c'est vraiment tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Ensuite, pour la semaine prochaine, donc parmi les gros impératifs, maintenant que les devoirs maison étaient terminés à ce moment-là, eh bien j'allais avoir un montage à préparer, un montage de chimie. Donc je rappelle rapidement, mais en gros, puisqu'on s'apprête à tenir des preuves de physique chimie, surtout du point de vue chimie, on s'attend de nous à ce qu'on soit capable d'élaborer des TTP. Et donc le montage, en fait, on a un sujet, et connaissant ce sujet, on est censé pouvoir trouver certaines manipulations, donc des TTP, qui vont venir répondre, en fait plus précisément illustrer, mais à l'époque j'avais compris répondre, donc je vais dire répondre, mais le vrai mot c'est illustrer, le sujet qu'on vous donne. Et de ces manipulations, vous êtes ensuite censé les préparer en avance, donc le jour J, vous avez 4 heures pour préparer 3 manip, en fait 4 heures pour préparer une, et des techniciens avec vous qui vont vous aider à préparer ce manip là, enfin les deux autres, et ensuite après vous avez 1h20 pour présenter devant le jury, tout, c'est-à-dire introduction, les différentes parties de votre exposé, les différentes manip qui illustrent cette partie, des gestes techniques que vous allez réaliser devant les examinateurs, pour leur montrer que vous savez manipuler, des transitions, et puis une petite conclusion à la fin, transition entre les différentes manip, les différentes parties. C'est un exercice qui est très compliqué, parce que déjà il faut parler en manipulant, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, il se trouve que moi ça va, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. En même temps il faut être, mine de rien, avoir un plan qui est à peu près cohérent, en même temps il faut manipuler assez vite, parce que 4 heures pour préparer 3 manip, c'est très court, donc en fait c'est une épreuve que je trouve extrêmement difficile, probablement la plus difficile de toutes, et donc j'avais mon premier montage blanc, la semaine 7, le mercredi de la semaine 7. Nous actuellement, comme on débute encore, au lieu d'avoir 3 manip à présenter en 1h20, on n'a que 2 manip à présenter en 1h, ce qui nous laisse un peu plus le temps de traîner, de faire des erreurs, d'ailleurs vous allez voir j'en ai fait, donc heureusement que j'avais un peu plus de temps, et en même temps, on n'a pas 4 heures pour préparer 3 manip, mais 8 heures pour en préparer 2, donc c'est censé nous laisser plus de temps. Ce qui aussi galère, je n'ai pas forcément dit, c'est que durant tout ce temps de préparation, il faut également faire parler des supports écrits pour communiquer avec le jury. En gros, des fiches, typiquement si vous faites une synthèse, il faut préparer une fiche dans laquelle vous avez votre équation de réaction, pour que le jury comprenne directement ce que vous faites. Ça prend aussi du temps, et moi je passe après une heure de faire toutes mes fiches, le jour J, il faudra que ça me prenne moins, parce que si je rate un quart de mon temps de préparation pour faire des fiches, ça va prendre beaucoup de temps. Et un autre truc que je trouve galère, c'est qu'il faut également penser à tout ce que vous allez faire en préparation. En gros, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été clair, il faut vraiment voir le montage comme une petite épreuve de cuisine, un quicheau de cuisine que vous faites à la télé. Ce qui veut dire que, imaginons que vous vous montrez comment je ne vais pas faire une cuisine quelconque. Vous allez commencer par couper des oignons, ça vous le faites devant le jury, c'est le geste numéro un. Ensuite, vous mettez les oignons dans la poêle, c'est toujours le geste numéro un. Ça fait qu'ensuite, vous n'allez pas attendre que vos oignons cuisent. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre les oignons à cuire, vous allez dire, ok, j'attends une demi-heure, et puis vous allez sortir de nulle part une poêle avec des oignons déjà cuits, que vous avez fait cuire préalablement en préparation. Et là, du coup, vous comprenez ce qu'il faut faire, c'est que typiquement en préparation, il faut prendre deux oignons, il y en a un qu'il faut couper et faire cuire, et l'autre, vous le faites devant le jury. Sauf que, déjà, il faut penser à faire ça deux fois, et finalement, vous faites la manip deux fois. Sauf que là, c'est sur un truc. Imaginez, les oignons, je les mélange avec autre chose. Bon, en fait, ça veut dire qu'en amont, je coupe deux oignons, je vous montre comment je le mélange avec le plat. Et là, je pense que vous comprenez pourquoi est-ce que ça prend énormément de temps. Typiquement, moi, mon montage, sans trop vous dire exactement ce que c'était, j'avais des manubles de synthèse. Les manubles de synthèse, c'est toujours un peu la même chose. Vous mélangez des trucs. Vous filtrez votre composé. Si c'est un solide, vous le séparez si c'est un liquide. Moi, il se trouve que c'est un solide. Une fois que vous l'avez, du coup, je continue pour des solides. Une fois qu'on l'a filtré, on essaie de le laver, éventuellement, on le recristallise. Une fois qu'on l'a recristallisé, on fait des analyses dessus. Ce qui veut dire qu'en préparation, il faut que, en gros, je lance ma manip deux fois. Une manip qui va jusqu'au bout. Comme ça, j'ai mon produit pur, je peux faire ma caractérisation, genre mon spectre infrarouge et ma mesure de température de fusion, banque aux fleurs. Et je peux présenter ça devant mon jury. Et en plus, en parallèle, il y a une autre manip que je relance, mais où je m'arrête avant que mon truc soit pur, pour montrer la purification par recristallisation devant le jury. Sauf que ça, pour moi, il faut réfléchir en avant. Parce que vous n'allez pas devant le jury vous dire « Ah mince, il faut que je relance ma réaction pendant 30 minutes. » Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve que c'est en fait assez galère de penser à tout ça. Donc, je suis parti en étant assez pessimiste sur le premier montage. En gros, je m'attendais à poirer. Ou en tout cas, à faire des trucs, à faire un montage qui n'étaient pas tip top. Vous verrez la semaine prochaine comment ça s'est passé. J'aurais des petits trucs marrants à raconter là-dessus. Mais en tout cas, voilà. C'était globalement le très très gros enjeu de la semaine d'après. La semaine d'après, donc semaine 7, j'avais également un devoir surveillé de physique où j'avais donc volonté de ne pas reproduire les mêmes erreurs que lors du devoir de chimie. Erreur qui était donc essentiellement absence de connaissances un peu socle, hypoglycémie, donc manque de préparation de nourriture. Et en même temps, probablement aller trop vite. Et ça, c'est un autre truc qu'on m'avait dit en chimie et qu'on m'avait aussi dit au premier devoir de physique. À savoir que je vais trop vite. Et donc aller trop vite, ça veut dire que je me précipite un peu trop. Et donc que je fais les erreurs d'inattention. En tout cas, que j'arrête des trucs ou que du coup j'écris un truc qu'en fait après je barre parce que c'était pas la bonne question. Ça m'arrive pas beaucoup mais ça m'arrive un peu. Et c'est dommageable. Et donc j'avais la volonté de faire en sorte de justement ne plus faire ça. Le truc, c'est que j'avais la volonté d'essayer d'optimiser tout au maximum. Optimiser tout, c'est-à-dire le jour J, finir le devoir et le faire avec la meilleure qualité possible. Sauf que ça se voit, je suis naturellement quelqu'un d'assez speedy et j'ai pas trop de problèmes même en devoir à tracer et en réaffinir les devoirs. Donc sur ce, ce sur quoi il faut vraiment que je travaille, c'est pas tant essayer d'aller vite. Ce que j'avais travaillé quand j'étais en sup et ce qui est important à travailler pour certaines personnes, c'est essayer de pas aller trop vite pour faire beaucoup de qualité. Et c'est vraiment ce sur quoi personnellement il faut que je bosse. Parce que c'est souvent intéressant de bosser plutôt vos points faibles que vos points forts. À ce titre, ma prof de SPE, que vraiment je remercie beaucoup si elle passe par là, de physique, m'avait dit je préfère que tu me rendes des devoirs qui sont pas finis mais où tu me rends un truc de qualité plutôt que tu me termines le devoir comme tu me fais à chaque fois et qu'il y a la moitié des questions qui soient fausses. C'est ce que j'ai commencé à faire et ça m'a été très utile parce que du coup ça m'a montré comment rendre des devoirs de qualité et ensuite, tout à fait, j'ai pu commencer à accélérer jusqu'au concours, j'ai pu lâcher les chevaux et aller très très vite en faisant très très bien. C'est un truc également que je vous encourage à essayer de bosser sur vos points faibles à ce niveau-là. Si naturellement vous êtes des gens un peu lents, entraînez-vous à aller vite et si naturellement vous êtes des gens rapides, entraînez-vous à aller un peu plus lentement et à faire très bien parce que si naturellement vous êtes rapide, le jour où il faudra de nouveau être un peu plus lent, le jour où il faudra être rapide, en fait, vous relâcherez les chevaux, vous arrêterez de vous prendre la tête et vous recommencerez très rapide. Donc, autant que vous vous entraîniez à faire de trucs très bien pendant l'année et si vous êtes plutôt tendance à faire de trucs bien mais être un peu lent, entraînez-vous à aller un peu plus vite. Ça, vous pouvez tiper quand vous vous entraînez à faire ça pendant que vous faisiez des exos, entraînez-vous à rédiger rapidement par exemple ou essayez de reconnaître des patterns, essayez de reconnaître des parties de rédaction où vous pouvez aller très vite et essayez de vous entraîner à comprendre un petit peu qu'il risque d'être la question 23 après la question 22. Sur un oscillateur harmonique, une fois que vous vous demandez les questions de la force, on risque de vous demander à appliquer le PFD puis de choper l'équation de la position en fonction du temps puis de choper les conditions initiales et puis voilà, on risque de vous demander un peu tout ça. Donc vous pouvez repérer ce genre de pattern et comme ça le jour J on doit voir un peu plus vite parce que vous connaissez à quoi ressemblait la question 23 après la 22. Voilà. Ok, bon ben voilà, c'est après tout sur la semaine 6. Donc la semaine prochaine DS et la semaine prochaine montage et après, ce sera bientôt les vacances puisqu'il me restera juste une petite semaine 8 dans laquelle j'ai 3 jours et demi de cours et pas de DS, pas de leçons, pas de montage, rien du tout. Donc quasiment des vacances et après la semaine 9 dans laquelle je suis actuellement qui est une semaine de vacances. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée et sur ce moi je vous retrouve dans quelques jours pour la semaine numéro 7. Allez, ciao, bye.